Il était une fois un couple de paysans qui vivaient à la campagne avec leurs trois fils. L'aîné des garçons était un grand gaillard réputé dans toute la région pour sa force extraordinaire. Sur son passage, beaucoup de jeunes filles en âge de se marier s'écriaient « Quel garçon fort et travailleur ! J'aimerais bien un jour en faire mon époux ! » Les autres jeunes filles rêvaient plutôt d'épouser son cadet, le second des trois fils. « Ah, vous voilà ! Bienvenue à la maison ! Je viens à peine de terminer de traire les vaches ! » « Merci, mon grand ! Je bénis le ciel de nous avoir donné deux enfants aussi obéissants et consciencieux ! » « Votre mère a raison ! Nous sommes fiers d'avoir deux fils qui soient des exemples pour tous les autres garçons ! » « Quel dommage que nous ne puissions pas en dire autant de votre frère ! » « Le Benjamin, malheureusement pour lui, était maladroit et faisait tout de travers ! » « C'est pour cette raison que tout le monde l'appelait « Bécassou ! » « Un jour, le grand frère décida de partir dans la forêt voisine pour abattre quelques arbres ! » « Je serai de retour avant ce soir ! » « Attends, je t'ai préparé un panier avec des œufs durs, du fromage, des saucisses, du pain beurré et un peu de vin ! » « Et il te faudra bien tout ça pour te rassasier jusqu'à ton retour ! » « Je suis sûr que je ferai bonne chère avec toutes ces choses délicieuses ! » « Cet arbre est tout à fait à ma mesure ! Seul un homme de bataille et de ma force peut l'abattre ! » « Allons-y, ne faut pas perdre de temps ! » « Bonjour ! » « C'est une très belle journée, n'est-ce pas ? » « Peut-être pas pour toi, tu es apparu tellement l'improviste que si je ne t'avais pas vue, je t'aurais coupé en deux ! » « Ah ! Excuse-moi, je ne voulais pas te faire peur ! C'est ton casse-croûte qui est dans cette musette ! » « J'ai tellement faim, est-ce que tu serais assez gentil pour me donner quelque chose à manger ? » « Je suis si petit qu'un peu de nourriture suffit à me rassasier ! » « Tu n'auras rien du tout ! C'est le repas que ma mère m'a préparé pour la journée et j'ai pas l'intention de le partager et qui que ce soit ! » « Allons, Busson, ne sois pas égoïste ! Un quignon de pain plus petit que ton petit doigt me suffira, je t'assure ! » « Je te dis que tu n'auras rien ! Et maintenant, disparaît ! Tu me déroules dans mon travail ! » « Bon, à nous deux, toi ! » « La hache n'a pas entamé l'arbre, j'ai pourtant cogné fort ! » « C'est pas du bois, c'est d'acier ! » « Le manche de ma hache, si robuste, c'est cassé ! » « Ce n'est pas avec une hache qu'il faut attaquer cet arbre, mais avec une scie ! » « Tu verras, moi je réussirai à l'abattre ! » « C'est bien le diable si tu réussis là où j'ai échoué ! » « C'est une simple question de patience et de savoir-faire ! » « J'y passerai la journée s'il le faut, mais je débiterai cet arbre en rondin pour l'hiver ! » « C'est un bon casse-croûte pour garder tes forces ! » « Tiens, je t'ai préparé le même panier qu'à ton frère ! » « Je serai rentré avant la tombée du jour, maman ! » « Vas-y toute ta forge, petit ! » « Je n'en aurai pas besoin, papa ! » « Mais dans la forêt, le second frère rencontra aussi le lutin infamé ! » « Jamais de la vie ! Lucas-croûte est pour moi et je ne le partagerai avec personne ! » « Ne sois pas égoïs, je t'ai sûr, je me contente de peu de choses ! » « Laisse-moi travailler en paix, j'ai une rude journée qui m'attend ! » « Maintenant l'arbre à nous deux ! » « Ah, cette écorce est vraiment coriace ! » « Ça alors ! Les dents de ma scie sont cassées et... » Le jour suivant, Bécassou proposa d'aller couper l'arbre lui-même. Ses parents lui répondirent « Si tes frères ont échoué, comment pourrais-tu réussir, toi qui ne réussis jamais rien ? » « Par tous les lutins de la forêt, quel arbre gigantesque ! » « Je comprends maintenant pourquoi mes frères sont entrés les mains vides ! » « Comment ont-ils pu imaginer un seul instant qu'ils pourraient abattre tel arbre ? » « Moi-même, j'oserais même pas m'y attaquer ! » « Celui-là me semble être de dimension beaucoup plus raisonnable ! » « C'est une belle journée, n'est-ce pas ? » « En effet, c'est une journée idéale pour couper du bois en forêt ! » « Je serais plus belle encore s'il pouvait se mettre à pleuvoir des saucisses, du pain beurré, du fromage ou des œufs nus ! » « Comment ? Tu veux dire que par ici, quand il pleut, il tombe de la nourriture du ciel ? » « Sans vouloir t'offenser, mon garçon, on dirait que tu n'es pas très malin ! » « C'est simplement une façon détournée de dire que j'ai très faim, c'est tout ! » « Tu parles sérieusement ? » « Bah ouais, bien sûr ! J'ai pas grand-chose à t'offrir ! Le pain est un peu sec, le vin un peu aigre ! » « Mais en fermant les yeux et en marchant longtemps, on dirait de la brioche et du nectar ! » « J'accepte volontiers ton pain sec et ton vinaigre ! » « Hé 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 ! » « Oh ! » « Oh, je comprends pas ! Il y a une miche de pain toute fraîche dans mon sac ! » « Et deux saucisses appétissantes ! » « Une pomme toute rouge ! » « Et une cruche de vin rouge même pantamée ! » « Oh, mais comment tout ça a-t-il entré dans ma besace ? Je pensais pas avoir un casse-croûte aussi bon ! » « Ha ha ! Parfois, les journées de grand soleil, il se passe des choses quasiment magiques ! » « Ha ha ! La magie, c'est pour les naïfs ! » « Je suis entièrement d'accord avec toi, mon garçon ! » « Magie ou pas, je crois que nous pouvons commencer à manger ! » « Eh bonne idée ! Décidément ! Chaque parole qui sort de ta bouche est en or ! » « Ha ha ! Oh ! Quel fétin ! » « Dis-moi, tu ne serais pas venu dans la forêt pour abattre le gros arbre qui est là-bas ? » « Si, mais elle est beaucoup trop coriace et je sais que j'y arriverai pas ! » « C'est pourquoi je vais me contenter de couper un arbre plus petit ! » « Oh, tu crois, vraiment ? Moi, à ta place, j'ai serré le grand ! » « Oh ! Le gros arbre s'est changé en une oie qui brille comme l'or ! » « Prends-les, c'est toi en or et à toi ! » « Mais ne rentre pas chez toi ce soir, le moment est venu pour toi de partir à la découverte du monde ! » « Tu iras au hasard des chemins et tu demanderas l'hospitalité ! » « Ne t'attends pas être bien reçu partout ! » « Mais dis-toi que les expériences bonnes ou mauvaises feront de toi un homme ! » « Qui est là ? » « Madame, pourriez-vous m'offrir l'hospitalité pour la nuit ? » « Je regrette, mais nous n'avons pas assez de place pour héberger les voyageurs ! » « J'entrerai pas dans votre maison, je me contenterai de dormir dans l'écurie ! » « Quoi ? Tu veux dormir dans l'écurie ? » « Oh, si ça fait plaisir, vas-y ! » « Merci beaucoup, madame, merci mille fois ! » « C'est incroyable, l'oie de ce garçon est en or ! » « Je suis sûre qu'une seule de ces plumes doit valoir une véritable petite fortune ! » « À quoi penses-tu ? » « Moi ? Oh, rien ! Pourquoi cette question ? » « Parce que tu as les yeux qui brillent et je pense que tu nous caches quelque chose ! » « C'est vrai, la dernière fois que tu as eu ce regard, tu venais de trouver une pièce d'or par terre ! » « Oh, ça suffit ! Laissez-moi tranquille ! » « Je suis tellement fatiguée que je vais dormir sans attendre une seconde de plus ! » « Allez, dors toi aussi ! » « Mais ne fais pas de bruit pour ne pas déranger la patronne ! » « Allez, fais de bon rêve ! » « Allez, petit toit joli, donne-moi une de tes plumes en or ! » « Tu sentiras une petite douleur quand je te l'arracherai, mais ça ne durera pas longtemps ! » « Allez, sois gentil, laisse-toi faire, s'il te plaît ! » « Oh, qu'est-ce-passe-t-il ? » « Mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive ? » « Mes mains sont collées, je n'arrive pas à me détacher ! » « Qu'est-ce que vous faites, madame ? Pourquoi me lâchez-vous pas mon noix ? » « Je le voudrais bien, mon garçon, mais là, je ne peux pas ! Mes deux mains sont collées à son plumage ! » « Je ne le crois pas ! Je pense plutôt que c'est une invention, parce que vous voulez voler mon noix aux plumes d'or ! » « Non, non, tu te trompes ! Je suis bloquée dans cette position et je ne peux plus me détacher ! » « Comme vous voudrez, madame, si vous le dites, c'est que c'est vrai ! » « Mais qu'est-ce que tu fais ? Laisse-donc partir, c'est toi ! » « Par le ciel, qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai voulu t'aider, voilà que je l'ai deux mains collées à toi et que je ne peux plus me détacher ! » « Que faites-vous, mes sœurs ? Êtes-vous devenues folles ? » « J'ai voulu l'aider à se détacher, je suis restée collée, moi aussi ! » « Toi, tu es restée collée, j'ai du mal à le croire ! » « Tu es forte comme un cheval et il est impossible que tu n'y arrives pas ! » « Oh, je suis bloquée, moi aussi ! » « Regarde, regarde ! » « Et toi, chère ! » « Ah oui, tu sais compter ! » « Mais qu'est-ce que c'est ? Une nouvelle danse, regardez ! » « Elle nous danse le point de loin ! » « Je ne permettrais pas qu'on donne un spectacle aussi inconvenant devant mon église ! » « Arrêtez ! » « Mais enfin, qu'est-ce qui vous prend ? Comment osez-vous ? » « Oh, pauvre de moi ! » « Me voici dans une situation bien embarrassante ! » « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mademoiselle ! » « J'arrive pas à détacher mes mains ! » « Oh, ben ça, alors, regarde ! » « Inimaginable ! » « Prête à aller deux mains posées sur les anges de la demoiselle ! » « Quelle honte ! » « Si je ne le voyais pas de mes propres yeux, je le pourrais aller prêter ! » « Ça suffit maintenant ! » « Allez, on ira se prête qu'on ne se comporte pas de la sorte ! » « Oui, on y va tout de suite ! » « Et on peut savoir ce que vous faites, monsieur ? » « Oh, ben qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne l'ai pas collé ! » « Lors-y, au secours ! » « Je n'ai rien compris, je suis monté ! » Guidé par loi aux plumes d'or, l'étrange procession poursuivait ainsi son chemin. « Bientôt, le cortège insolite arriva en vue d'un grand château. » « Mais pour y entrer, il devait traverser une ville de boutons. » « En les voyant passer, les habitants de la ville éclataient de rire. » « Où allez-vous comme ça ? Au château de la princesse Bougone ? » « Non ! Quelle est cette princesse ? Je la connais pas ! » « C'est une princesse qui vit dans ce château et qui n'a jamais eu un sourire de toute sa vie. » « Oh ! » « Le roi désespéré a lancé un grand concours pour trouver quelqu'un qui réussira enfin à la faire rire. » « Il a bien fait. Et c'est quoi le prix pour celui qui réussira à faire rire, Saphir ? » « Le vainqueur aura la main de la princesse. Pourquoi n'y participerais-tu pas ? » « Moi ? Tu penses vraiment que j'ai une chance ? » « J'en suis absolument sûre et certaine. Tu es la personne la plus indiquée pour faire rire la princesse. » « N'as-tu pas déjà réussi à faire rire la ville toute entière ? » « T'as raison. Je vais essayer. » « C'est elle, la princesse. Elle a pas l'air commode. » « Je comprends que ce soit difficile de lui arracher un sourire. » « Hé, toi ! » « Oh ! » « Qu'est-ce que tu fais là, caché derrière ce buisson ? » « Va te présenter à notre princesse. » « Ouais, tout de suite. » « Ha, ha ! » « Ha, ha ! » « C'est absolument incroyable. Ma fille rit aux éclats. » « Je n'ai jamais rien fait de si drôle. » « Je ne peux pas le croire. J'ai réussi à rendre le sourire à la jeune princesse. » « Elle est belle à présent. Elle est tellement différente de tout à l'heure. » « Je ne pensais pas qu'un jour j'épouserais une princesse. » « Et que vais-je faire maintenant ? » « Je ne vais quand même pas donner la main de mon unique fille à un garçon qui a l'air bête et empoté. » « Oh ! Mon père, ce jeune homme a réussi à me faire rire et donc je l'épouserai. » « Quoi ? Tu veux l'épouser ? Tu en es bien sûr ? » « C'est le prix que tu as promis au vainqueur du concours. » « Quoi ? Mais tu parles sérieusement ? » « Eh bien, ne nous précipitons pas. » « Je l'homme, si tu veux épouser ma fille, tu dois passer une autre épreuve. » « Oh ! » « Tu devras m'amener un homme capable à lui seul de boire tout le vin de ma cave en une journée. » « Alors seulement tu pourras épouser la princesse. » « Oh ! Mais comment je vais faire ? » « Mon père, vous savez que c'est une tâche impossible. » « Si tu ne remplis pas cette condition, tu n'auras pas la main de ma fille. » « Bécassou, qui était tombé amoureux de la princesse, était bien décidé à l'épouser. » « Et il se creusait la cervelle pour trouver une solution. » « Perdu dans ses pensées, il se dirigea sans s'en rendre compte vers le bois. » « Oh ! » « Dis-moi un peu, jeune garçon. » « Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » « Tu n'aurais pas quelque chose à me donner à boire. » « J'ai le gosier bien sec et je meurs littéralement de soif. » « Oh, mais si, bien sûr. Il doit rester quelque chose dans ma gourde. » « Tiens, tu peux la vider, j'ai déjà bu. » « Je te remercie, mais ces deux gouttes d'eau ne me suffiront pas. » « Je viens de boire toute l'eau du lac et malgré cela, je n'ai pas réussi à étancher ma soif. » « Comment ? Tu as bu l'eau dans un lac tout entier, t'as encore soif ? » « C'est une excellente nouvelle, ça. » « J'ai enfin trouvé l'homme qui peut me sauver. » « Youpi ! » « Je sais comment étancher ta soif. » « Seulement, promets-moi de boire tout le vin que je te donnerai. » « Affaire conclue. Dis-moi où est ce vin et je le boirai. » « Je ne peux pas le croire. Cet homme est un phénomène. » « Je pense qu'il est capable de boire le vin de vodka et plus encore, majesté. » « Je le crains aussi. » « Oh, j'ai bien bu. Je vous remercie maintenant. Je n'ai plus soif. » « Tu as bu tout le vin qui était dans cette cave, n'est-ce pas ? » « Ah oui, comme je l'avais promis. » « Bon, eh bien, si vous le permettez, je vais retourner dans mon bois pour faire une petite sieste. » « Ne vous dérangez pas, je trouverai le chemin. Au revoir et encore merci. » « Admettez mon père que l'ami de Bécassou a brillamment passé l'épreuve. » « En effet, et maintenant plus rien ne s'oppose à ce que j'épouse la princesse. » « Je l'aime ou pas ? » « Toi, ne te mêle pas de ça, s'il te plaît. » « C'est une épreuve difficile, mais pas impossible. Je la passerai comme j'ai passé la précédente. » « Excuse-moi, mon garçon, t'aurais pas quelque chose à manger. J'ai tellement faim que je sens mon estomac descendre jusqu'aux orteils. » « Je veux bien me donner à manger si tu as très faim. » « Si j'ai très faim ? Si j'ai faim, je comprends, je pourrais dévorer sans voix. » « Tu es maigre, c'est vrai, mais il est impossible que tu puisses manger autant. » « Si, c'est possible. Je pourrais même manger mille miches de pain d'affilée. » « Tu es l'homme qu'il me faut. Allez, viens, je te donnerai mille miches de pain si tu promets toutes les manger. » « Je te le promets. » « Vous êtes cruel, mon père. C'est une tâche impossible à réaliser. » « Serre-toi, mon ami. Tout est pour toi. » « Oh, ça, là. Il a l'estomac rétrécit. Il n'arrivera pas à tout manger. » « Et le géant continue à manger sans dire un mot. » « Et les sacs de pain diminuaient. » « Au bout d'une heure, il ne restait plus une seule miette dans les sacs et le géant mangea la dernière miche. » « Maintenant, je suis repu. Merci, majesté. » « Décidément, cette journée ne m'a apporté que de bonnes surprises. » « Oh, que je suis heureuse. Le moment est enfin venu. Nous pouvons enfin nous marier. » « Un instant. Avant d'épouser ma fille, il te faut passer une dernière épreuve. » « Quoi ? Encore une épreuve ? » « Excusez-moi, mon père. Vous exagérez. » « Silence. Je veux que tu m'apportes un véhicule. » « Et quel genre de véhicule, majesté ? » « Un véhicule capable de voyager sur la terre ferme comme un cheval et aussi de naviguer sur l'eau comme un bateau. » « Mon père, votre demande n'a pas de sens. Vous demandez l'impossible. » « Vous savez bien qu'un tel véhicule n'existe pas et n'existera jamais. » « Cette fois, le roi m'a vraiment demandé l'impossible. » « Oh ! » « Bonjour, mon ami. Pourquoi as-tu l'air si affligé ? Puis-je te rendre un autre service auprès du roi ? » « Comment tu veux dire que... le géant qui a bu le vin de la cave du roi est celui qui a mangé les mille miches de pain ? » « Eh oui, je dois le reconnaître. C'était moi dans les deux cas. » « Et maintenant, dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. » « Est-ce que tu connais bien le roi qui habite dans ce grand château ? » « Oui, je le connais. Pourquoi ? » « Parce qu'il m'a promis de me donner sa fille en mariage à condition que je lui apporte un véhicule capable d'aller sur la terre et sur les eaux. » « Tu penses que tu peux m'aider cette fois aussi ? » « Oui, bien sûr. Décidément, ce roi a énormément d'imagination. » « C'est incroyable. Il a réussi à passer la dernière épreuve. » « Je dois admettre que les apparences sont trompeuses. » « À première vue, ce jeune homme me semblait bête et en réalité, il a passé toutes les épreuves. » « Je suis content de lui donner ma fille. » « Finalement, après tant d'événements, les deux jeunes gens se marièrent. » « Et ils partirent en voyage de noces à bord du prodigieux véhicule amphibie. » « Regarde, mon prince, comme les gens sont contents. » « Regarde, ma princesse, voici la forêt qui est juste devant nous. » « Oui, c'est la plus belle forêt du royaume. » « Je dois t'avouer une chose. Chaque fois que j'entre dans cette forêt, je suis heureux. » « Car je sais qu'il va m'arriver quelque chose de merveilleux. » « C'est dans cette forêt que j'ai trouvé l'oie aux plumes d'or. » « Et c'est elle qui m'a conduit vers toi. » « Quand il rentre dans la forêt, il lui arrive quelque chose de merveilleux parce que je le veux. » « Mais c'est parce que c'est un garçon bon et généreux qu'il lui arrive des choses merveilleuses. » « Il ne se souvient même pas que la chance a commencé à lui sourire quand il a partagé son repas avec moi. » « C'est curieux, mais de nos jours, les jeunes semblent avoir peu de mémoire, non ? » « He 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 he. » « Je suis heureux, mais de nos jours, les jeunes semblent avoir eu besoin de nous. »